Bonjour, bienvenue dans Brève de Poésie. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à Yves Bonnefoy. Premier poème, Toute la nuit. Toute la nuit, la bête a bougé dans la salle. Qu'est-ce que ce chemin qui ne veut pas finir ? Toute la nuit, la barque a cherché le rivage. Qu'est-ce que ces absents qui veulent revenir ? Toute la nuit, l'épée a connu la blessure. Qu'est-ce que ce tourment qui ne sait rien saisir ? Toute la nuit, la bête a gémi dans la salle. Ensanglantée, niait la lumière des salles. Qu'est-ce que cette mort qui ne va rien guérir ? Tu te coucheras sur la terre simple. De qui tenir eux qu'elle t'appartint ? Du ciel inchangé, l'errantes lumières, recommencera l'éternel marin. Tu croiras renaître aux heures profondes du feu renoncé, du feu mal éteint. Mais l'ange viendra de ses mains de cendres, Et tout fait l'ardeur qui n'a pas de fin. Delphes du second jour Ici l'inquiète voix consent d'aimer la pierre simple, Les dalles que le temps a servi et délivre, L'olivier dont la force a goût de sèches pierres, Le pas dans son vrai lieu, L'inquiète voix heureuse sous les roches du silence, Et l'infini, l'indéfinie réponse des sonailles, rivages ou morts. De nul effroi était ton gouffre clair, Delphes du second jour. Le pays découvert L'étoile sur le seuil, Le vent tenu dans des mains immobiles, La parole et le vent furent de longues luttes, Et puis ce fut d'un coup ce silence du vent. Le pays découvert n'était que pierre grise, Très loin, très bas, Gisait l'éclair d'un fleuve nul. Mais les pluies de la nuit sur la terre surprise Ont réveillé l'ardeur que tu nommes le temps. L'abeille, la couleur, Cinq heures, Le sommeil est léger, en tâche, sur les vitres. Le jour puise là-bas dans la couleur l'eau fraîche, Rissolante du soir. C'est comme si l'âme se simplifie, Qui est en lumière davantage et qui rassure. Mais l'un se déchirant contre la jambe obscure, Tu te perds, Où la bouche a bu à l'acre mort. Les cornes d'abondance avec le fruit, Rouge dans le soleil qui tourne, Et tout ce bruit d'abeilles, De l'impure et douce éternité, Sur les si proches prés, Si brûlant encore. La parole du soir Le pays du début d'octobre n'avait fruit Qui ne se déchira dans l'herbe, Et ces oiseaux en venaient à des cris d'absence Et de rocailles, Sur un haut flanc courbé, Qui se hâtait vers nous. Ma parole du soir, Comme un raisin derrière automne, Tu as froid, Mais le vin déjà brûle en ton âme, Et je trouve ma seule vraie chaleur Dans tes mots fondateurs. Le vaisseau d'un achèvement d'octobre, Clair, peut venir. Nous serons mêlés, C'est de lumière. Ô mon vaisseau illuminé, Errant en mer, Clarté de proches nuits, Et clarté de paroles, Brume qui montera de toutes choses vives, Et toi, Mon rougeoiement de lampes dans la mort. L'adieu. Nous sommes revenus à notre origine. Ce fut le lieu de l'évidence, Mais déchiré. Les fenêtres mêlaient trop de lumière, Les escaliers gravissaient trop d'étoiles, Qui sont des arches qui s'effondrent, Des gravats. Le feu semblait brûler dans un autre monde, Et maintenant des oiseaux volent De chambre en chambre. Les volets sont tombés. Le lit est couvert de pierres. Lâtre, Plein de débris du ciel qui vont s'éteindre. Là, nous parlions, le soir, Presque à bois basse, À cause des rumeurs des voûtes. Là, pourtant, nous formions nos projets, Mais une barque chargée de pierres rouges S'éloignait irrésistiblement d'une rive. Et l'oubli posait déjà sa cendre sur les rêves, Que nous recommencions sans fin, Peuplant d'images, Le feu qui a brûlé jusqu'au dernier jour. Est-il vrai, mon ami, Qu'il n'y a qu'un seul mot pour désigner, Dans la langue qu'on nomme la poésie, Le soleil du matin, celui du soir ? Un seul le cri de joie et le cri d'angoisse, Un seul l'amont désert et les coups de hache, Un seul le lit des faits et le ciel d'orage, Un seul l'enfant qui naît et le Dieu mort. Oui, je le crois, je veux le croire, Mais quelles sont ces ombres qui emportent le miroir ? Et vois, La ronce prend parmi les pierres, Sur la voie d'herbe encore mal frayée, Où se portaient nos pas vers les jeunes arbres. Il me semble aujourd'hui, ici, Que la parole est cette auge à demi brisée, Dont se répand à chaque aube de pluie l'eau inutile. L'herbe est dans l'herbe l'eau qui brille, Comme un fleuve. Tout est toujours à remailler du monde. Le paradis est épars, je le sais, C'est la tâche terrestre d'en reconnaître les fleurs Disséminées dans l'herbe pauvre. Mais l'ange a disparu, Une lumière qui ne fut plus soudain que soleil couchant. Et comme Adam et Ève, Nous marcherons une dernière fois dans le jardin. Comme Adam, le premier regret, Comme Ève, le premier courage, Nous voudrons et ne voudrons pas Franchir la porte basse qui s'entrouvre, Là-bas, à l'autre bout des longes, Colorée, Comme augure allemand d'un dernier rayon. L'avenir se prend-il dans l'origine, Comme le ciel consente, à un miroir courbe ? Pourrons-nous recueillir de cette lumière Qui a été le miracle d'ici La semence dans nos mains sombres Pour d'autres flaques, Au secret d'autres champs, Barrés de pierres. Certes, le lieu pour vaincre, Pour nous vaincre, C'est ici Dont nous partons ce soir. Ici sans fin, Comme cette eau Qui s'échappe de l'auge. Le magnifique texte d'Yves Bonnefoy Que j'espère relire de nouveau. Poésie très profonde. Passez une nouvelle fois Dans cette entreblée Une belle journée en poésie. Et à très bientôt. A très bientôt.